Bonjour et bienvenue sur le site LiveSkipper, un site de navigation en ligne, de course avec des vents réels. Alors nous voici sur la page principale où sont les différentes courses auxquelles je participe ou les courses auxquelles je vais participer. Prenons par exemple la course qui va se dérouler demain, vendredi 1er mars et qui partira à 19h GMT, c'est à dire 20h française. Tous les vendredis on a une course, ce sont des petites courses qui durent en général 2 à 3 jours. Alors c'est parti pour aller à Santa Catalina en Californie. L'interface se charge avec ses différents paramètres et je vais la mettre en plein écran. On peut dézoomer, nous voici donc en Californie, rezoomer, je vais aller me positionner sur mon bateau, je double clique en bas, me voici sur mon bateau. Alors qu'est-ce qu'on voit autour ? Les drôles de papillons qu'on a là sont là où pourrait se rendre mon bateau dans 3h, 6h, 9h, midi. Les flèches qu'on a représentent le vent en direction et en force. On voit qu'ici, il n'y a qu'à avoir ma souris, j'ai 8 nœuds de vent, là j'en ai 8,1. Ça c'est la météo dans 24h puisque la course partira dans 24h. Dans 36 oeufs, la météo change, les vents se renforcent et changent de direction. Dans 2 jours, on a des vents beaucoup plus faibles par ici puisqu'on a des vents qui sont aux alentours de 1,5 nœuds. Alors revenons à notre départ. Comment est-ce qu'on fonctionne ? La voilure, on l'a choisie ici. Là, j'ai mis une voilure auto, c'est-à-dire que le logiciel va choisir pour moi la meilleure voilure possible. Mais je vais perdre 5% de vitesse par rapport au fait que je puisse choisir moi-même les voiles. Alors, si je vais choisir ma voile, si j'étais sous SPI, vous voyez la forme des papillons change. Si j'étais sous Code O, voici le génois, For Sale, à l'encre, bien sûr on va nulle part, je reviens. Pour savoir quelle voile choisir, si jamais je voulais prendre cette direction-ci, je peux aussi regarder les polaires. Les polaires me donnent, si comme à l'heure actuelle j'ai un angle de 130 degrés par rapport au vent, la voile qu'il me faut choisir, c'est sous SPI. Voilà, c'est normal puisque je suis à un vent avec 3 quarts arrière, je suis pratiquement en condition optimale, pratiquement ce qu'il y a de plus rapide. Alors, pourquoi est-ce que j'irais là ? Alors, je vais me mettre avec la règle, c'est-à-dire sur ma table à tracer. J'ai, on va aller voir dans les options, les points de passage. Une première porte à passer ici, à l'île de Guadalupe. Et une arrivée à l'île aux cèdres, en Californie Baja, la Californie mexicaine. Si je veux partir dans cette direction-ci, je vais donc, avec ma règle, placer un point. Vous voyez, je peux être ici ou là. Ici, pour savoir, regardez dans Info-Règle. Si je suis ici, j'y serai à 6h du matin. Là, je serai à 10h46 du matin. Et ainsi de suite. On peut donc, par exemple, se tracer un premier point en direction de l'île Guadalupe, de la porte. Et créer ce point. J'ai donc un point 1 auquel je serai, si je regarde dans le repère 1, la petite fenêtre jaune à gauche, à droite, pardon. A 18h49. Mettons que je cherche à optimiser cette trajectoire. Je peux rajouter, à partir de mon bateau, un autre point intermédiaire. Je vais l'insérer. Si je me place ici, je suis à, tiens, 19h28. Je vais regarder tout en bas maintenant, dans la zone où il y a le compas, 19h28. Si je déplace mon point numéro 1, vous voyez que je peux très bien, par exemple, ici être à... Alors, on va essayer d'optimiser un petit peu. Voilà. Je vais mettre le repère 1 à 9h du matin. Bon, si je ne le fais pas précisément, ce n'est pas grave. Je vais ici repère 1 à 9h du matin. Je vais l'éditer. Je mets un 0. Et je n'arrive plus à 18h49, mais à 15h15. J'ai donc gagné 3h30 pour rejoindre cette porte-ci. Voilà. Une fois que je suis satisfait avec ma route, satisfait de ma route, je clique sur Planning, qui va me permettre de dire, voilà, tu prends ce cap-ci, avec cette voile-ci, jusqu'à 9h. À 9h, tu changes de cap et de voile. Alors maintenant, le bateau ne suivra pas exactement cette route-là. Pourquoi ? Parce que les vents vont être mis à jour tous les 3h, avec la carte des vents réels, et la prévision météo va être mise à jour toutes les 6h. Il est donc préférable que je sois là, devant ma machine, lors des bascules météo, pour ajuster ma route. Si par contre, je veux être certain, parce que je ne suis pas là pendant tout week-end, que mon bateau passe ici, et ensuite là, même s'il ne passe pas à la bonne heure. Au lieu de prendre Planning, je vais choisir Way Points, les points de passage. Dans ce quels cas, même si le vent change, le bateau gardera ce cap, jusqu'à atteindre ce point physique, quel que soit l'horaire. Donc si vous êtes en Planning, il respecte le cap, la voile et l'horaire. Si vous êtes en point de passage, il respecte le cap, la voile et le lieu. Si on est en Way Point, vous verrez dans les détails que les heures sont arrondies, à chaque fois, à 10 minutes près. C'est une légère pénalité, parce que c'est beaucoup plus difficile de travailler en mode Planning. Alors, je vais maintenant aller sur une autre course. Ça, c'est la course que je ferai demain. Je vais aller sur une course où je suis en cours. Cette course-ci, par exemple, quelle est-elle ? On est parti d'Afrique du Sud. J'ai fait un long passage par les 55e, pour remonter en suivant le système de vent, pour aller chercher une porte aux Maldives, pour suivre ma route et l'arrivée en Australie. Comme vous voyez, les tout premiers sont très proches de la ligne d'arrivée. Quant à moi, il me reste encore à peu près une journée, puisque ça, c'est 24 heures et un peu plus. Si je vais précisément ici, dans la fenêtre jaune à droite, on voit qu'il me reste exactement un jour, deux heures, 50 minutes, d'après les prévisions, pour que je puisse croiser la ligne. Alors, pourquoi est-ce que je vois certains bateaux tout au long de la course ? Vous avez la possibilité d'avoir des amis. Alors, à proprement, ce ne sont pas des amis, mais des gens que vous souhaitez voir. Vous pouvez très bien ici chercher un nom de bateau. Si, par exemple, je cherchais Fra, 1470, que je connais, non, 19,470, non plus, bon, en fait, il ne fait pas la course, voilà. Mais, si je voulais rajouter dans mes amis, je peux le chercher partout, parce que peut-être qu'il est ailleurs, il ne fait pas cette course-ci, et dans ce cas-là, je le choisis. Je peux l'ajouter comme ami, et il viendra dans ma liste d'amis, et sur une autre course, il apparaîtra autour. Voilà. En dehors de cela, il y a des bateaux qui apparaissent, soit au hasard sur la carte pour en voir disséminer, soit les cinq qui sont classés avant moi ou après moi. Si je clique sur mon bateau, j'ai une petite fenêtre de présentation de mon bateau qui donne mon grade, capitaine, ma place dans la cour, je suis 28e, sur à peu près 1300 engagés, mes coordonnées, ma vitesse actuelle, mon club d'appartenance. Si je clique par exemple sur Madrid 2012, Real Madrid 2012, il est 29e, juste derrière moi, il va 10 nœuds 5, un tout petit peu moins vite. Je pense que son angle vent est moins bon. Voilà. Lui, il n'a pas de club. Si je vais voir Hervé 0.14, ce qui fait partie du club des rien qu'à nous, Hervé est sur une vitesse similaire à la mienne, il est 25e. A moi de voir maintenant si je peux le gratter. Alors remarquez, quand je clique sur un bateau, on voit sa trajectoire. On peut la comparer. Bon, elle est relativement similaire. Non, depuis les Maldives, on a fait un parcours où je suis parti beaucoup plus au nord, alors qu'eux faisaient une trace plus directe. Voilà. Parmi les options, vous pouvez décider de voir les bateaux amis ou pas. Dans quel cas ils disparaissent, ils auraient juste vos voisins. Des bateaux réels, quand vous êtes sur une course réelle, par exemple, bientôt, il y a la Transat Brest-Martinique. Les autres bateaux ou pas de bateau du tout. Si, par exemple, je vais avoir mon bateau seulement parce que j'ai un réglage très fin à faire, tout disparaît. Je n'ai plus qu'un flag au-dessus de mon bateau, même si je clique sur ce flag, ce flag disparaît. Ça me permet de faire un positionnement de points très très précis. Si, ce n'est pas important, mais si, par exemple, j'avais à traverser ce champ de corail, il me faudrait être extrêmement précis et donc, parfois, le flag que l'on pose ou les autres bateaux nous empêchent de voir les écueils. Voilà. Alors, ma souris, quand je la promène, vous voyez qu'il y a une vitesse et des coordonnées. C'est parce que j'ai choisi position et vitesse du vent. Je pourrais aussi avoir l'angle au vent. Le fullscreen permet de ne plus avoir mon navigateur autour. Moi, je ne choisis pas fullscreen parce que j'ai déjà cette option-ci qui me permet d'étendre. Parce que quand on est en fullscreen, on ne peut pas éditer les coordonnées de temps. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai ajusté très précisément à la minute près l'heure que je voulais. Si, par exemple, je voulais ici me repasser sur ma table à tracer, j'ai un repère à 21h, je voudrais le mettre à 22h. Je clique ici, je fais 22h et il se déplace. Je vais revenir à 21h et reprends mon mode planning. Si j'étais en fullscreen, je ne serais pas autorisé à le faire. Je vous conseille simplement de rester sur cette fenêtre-ci. Si vous réduisez, par contre, vous avez la possibilité d'avoir, plus bas dans la page, un chat qui, pour le moment, est déconnecté chez moi avec les autres coureurs en course. On voit ceux qui sont actifs, on peut communiquer avec les coureurs de la course. Laissons le chat pour revenir à ma fenêtre plein écran. Tout en bas, le compas. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le cap géographique, bien sûr, c'est l'angle au vent puisque l'efficacité de vos voiles sera en fonction de l'angle au vent. C'est le chiffre qui est entre parenthèses ici. Et quand on est sur la règle en train de tracer une route, vous voyez dans la fenêtre jaune TWA, True Wide Angle, le vrai angle au vent. Voilà. Donc, par exemple, sur ma polaire, l'angle au vent optimum, je vais regarder ici, il est de l'ordre de 130 degrés. Donc, il me faudrait pour moi, pour avoir le plus de vitesse, être à peu près ici à 130 degrés. Voilà. Je reviens en mode planning, j'enlève ma table à tracer. Je fais un peu tout dans le désordre, mais vous aurez l'ensemble des fonctionnalités. Cliquons sur Projection. Projection, là, je l'ai réglé à 24 heures. Je pourrais très bien décider de n'avoir que les vents à 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Moi, je préfère travailler avec les vents au plus loin possible. Dans les dernières options, non, je crois que j'ai tout vu, tout vu, ce qui est essentiel pour ici. Maintenant, le jeu permet d'autres choses en dehors du jeu lui-même. Il y a toute la partie du forum en particulier avec des discussions en anglais, en français, en espagnol, qui sont les trois principales communautés de jeu. En français, si je vais dans les forums en français, il y a différentes rubriques sur les actus, les nouveaux joueurs, l'aide, la course, les clubs, et ainsi de suite. Si on va sur une course, on aura tout un ensemble de discussions. c'est assez fourni, il y a vraiment une vie. Sur le site, on peut aussi envoyer les messages à différentes personnes rechercher des messages, des mots au sein des sujets, bref, un forum classique avec un système de messagerie relativement efficace. Revenons sur le jeu. Vous avez les courses réelles en cours. Par exemple, je suis prêt à partir pour la Transat Bretagne-Martinique qui partira le 17 mars à 13h de Brest jusqu'à Fort-de-France. Si je veux voir les coordonnées de la course, je peux cliquer dessus, j'aurai une explication de tout le règlement. Le bateau qu'on va utiliser, il s'agit, vous trouvez le bateau, je sais que c'est un Figaro Beneteau 2. C'est quelque part dans tout ce texte. Vous avez aussi les points de passage, par exemple, il y a un point de passage ici aux Açores au l'âge de l'Espagne pour finir à Fort-de-France. Vous avez les coordonnées exactes pour vous repérer. Revenons au jeu. Vous avez les courses virtuelles qui sont en course, qui a les courses réelles, il y a aussi des courses virtuelles. Je vous ai montré par exemple la Santa Catalina qui va partir demain ou la Twin sur laquelle j'étais qui se trouve ici. Si je clique dessus, je peux donc aller la voir. Vous avez aussi un système de classement. Par exemple, sur la Twin dont on vient de parler, il y a Twin parce qu'on est en train de faire deux courses, une en monocoque et l'une et l'autre en multicoque. Je vais sur la Twin multi, cette fois-ci. Vous avez le classement avec certains bateaux en open. Open, ça signifie qu'ils utilisent éventuellement un routeur. Les gens qui sont en passion par contre tournent sans routeur. Donc, le Coaches par exemple du club des Fous du Roi est premier au classement sans routeur et quatrième au classement général. Vous avez aussi la liste des joueurs qui donne un classement historique avec notre célèbre Black Cat encore du club des Fous du Roi comme on voit ici qui est l'amiral de la flotte étant celui qui a accumulé le plus de points. Si on va chercher un autre, je vous ai parlé de mon navire par exemple. je serai plus modestement un peu plus loin 1050ème puisqu'il y a des milliers de joueurs sur ce jeu. Je pense vous avoir fait un tour assez complet du jeu. Maintenant, je vous engage à l'essayer. L'interface est vraiment pratique, vraiment efficace, assez jolie. Les mises à jour de vent très fréquentes font que c'est assez jouable. Il ne reste plus qu'à essayer. 4 Extra Let's 2 Jules 1 1 1 1 C'est parti !